bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ma nouvelle vidéo c'est toujours à la concurrence youtube dit qu'il faut se démarquer des autres concurrents aujourd'hui on va faire un débat sur un son c'est un compil du courage jusqu'au bout de la vidéo parce que miva explique à zot pourquoi c'est pas le meilleur site de musique à la réunion mais avant tout mais un like commente et partage la vidéo si vous veut mais surtout oublie pas bonne azote mais avant de commencer le sujet aussi il veut d'abord parler des robots pour moi les robots n'auront jamais les mêmes sentiments que les êtres humains ni la même intelligence que les êtres humains parce que c'est une machine et c'est l'homme même qui va le programmer du coup l'homme est responsable de sa machine quand même du coup il ya des avantages et des inconvénients quand même d'avoir un robot par exemple si le robot nous aide à faire des tâches difficiles là c'est bien mais si le robot fait tout à notre place là je trouve qu'on force plus et du coup l'inconvénient c'est que les êtres humains n'auront plus besoin de travailler donc forcément ça va nous rendre fainéant quoi j'ai vu sur youtube qu'il ya pas mal de robots qui sont impressionnant quand même par exemple le robot chien c'est super développé certains robots sont dotés d'une autonomie incroyable mais ils ne remplaceront jamais l'être humain par rapport ils n'ont pas d'émotion comme nous ils n'ont pas de sentiments comme nous c'est juste des machines ils seront jamais capables de se souvenir comme nous mais les développeurs sont bien avancé quand même c'est impressionnant à la fois inquiétant aussi parce que certains personnes ont peur qu'un jour l'intelligence artificielle nous dépasse et là c'est grave je trouve que c'est un réel danger c'est une menace pour la planète parce que par exemple si les robots sont capables de se recharger tout seul même de se reprogrammer tout seul c'est à dire fait à la mise à jour là ça devient vraiment inquiétant du coup voilà un peu ce que je peux dire sur les robots et l'intelligence artificielle et comme j'avais dit il ya un instant l'homme est responsable de sa machine si un jour il ya un faille c'est l'homme qui va payer comme dans le film terminator john connor a dit qu'il faut débrancher skynet donc pour revenir au son c'est un remix un compil un son d'ambiance mais trouve que les impossibles écoutent bon son qu'on a toute la journée même tous les jours parce qu'arrivent à l'air ils saoulent quand même parce que me trouve que c'est plus un son pour danser spécialement soirée ou bien dans quelconque fait mais me sap a écouté ça juste pour fait plaisir à zot sinon me gaspille mon réseau internet les chers du coup publi comme zot y veut mixe comme zot y veut mais zot ça jamais convainc à moins il sap a écouté à zot juste pour le plaisir il préfère écouté un son normal pas un remix en plus que ça zot les incognito en fait il connaît pas réellement la personne qui mixe le son surtout si zot la jamais mixe en boîte bonne train comme a donc voilà un peu mon avis ce petit son là du coup nous les pas loin d'achève la vidéo et pour faire un bref résumé il est dégoûté de zot chaînes youtube le bon son il plaît pas moi du tout n'a trop de mélange comme m'avait dit à zot dans une vidéo dans cette description l'écrit 100% musique locale mais allez voir zot n'a des artistes ailleurs aussi zot y m'y tonne beaucoup toute façon na bon peu les artistes l'arrêt de suivre à zot par rapport c'est même pas zot la meilleure chaîne locale à la réunion na d'autres chaînes youtube y fait plus de vues que zot et d'ailleurs les autres chaînes youtube ba na y m'y tonne pas c'est vraiment bon des artistes à la réunion par exemple nirvana donc voilà un peu mon avis sur ce son là du coup moi mais il est pas trop fan des romix il arrive que mi écoute deux trois mais les rares quand même il préfère coûte plus bonne son original les par au tapé quoi comme ça il reconnaît aussi le potentiel de l'artiste parce qu'oublie pas qu'un remix il booste quand même le son de l'artiste parfois le dj change la voix parfois le dj accélère le son mais trouve que na des modifications quand même après midi ça mais chacun son goût mais écoute cette miseux au mix ou pas du moment qui plaît à moi mais bon sont sur cette chaîne youtube là mais ça jamais écouté mais ça jamais partage à zot parce que zot les pas sérieux zot y mettent bon lien mensongère et ça y trompe le spectateur d'ailleurs mi pense que n'a pas rien comme elle arrête de suivre à zot donc tout ça à moi mi gène trouve aussi un dj il suffit juste rôde sur les réseaux mais sur ce coup là moi mi sa pu contact à zot mi sa pu envoyer à zot un mail rien parce que ma vu que l'a pas marché dans le passé c'est pour ça aujourd'hui mi essaye pu d'ailleurs mi connaît d'autres chaînes youtube et répondent donc mi tombe pas perdant quoi zot la prend à moi pour un incapable zot la prend à moi pour un imbécile c'est pour ça aujourd'hui ma paul exote en faisant ça n'est tas artistique et puis zot confiance c'est un groupe est quand même non seulement zot y perd du public des écoutes des lectures mais aussi zot y perdant crédibilité parce que n'a de moins en moins de moule est intéressé par zot romix du coup sur cette chaîne youtube là zot y publie un peu tout mais surtout parce que le bon sont les remixes et zot les oblige et transforme le son en musique d'ambiance par exemple d'un sol chata etc sinon ça de moun l'est pas attiré quoi comme dit konix zot les band d'un sol queen d'un sol drag queen c'est pour ça mi dit que zot les band dj fantôme aussi parce que les pas oblige et que de moun y connaît à zot sur la route mi dirai même très peu pour un dj c'est autre chose mi trouve que la popularité n'est pas pareil qu'un chanteur parce qu'un dj le oblige et lui fait bonne soirée le oblige et lui mixe pour de moun mi dirai même parfois sans les artistes l'il est pas connu parce que c'est la musique des zot y fait connaître à zot les oblige et fait bonne son d'ambiance aussi sinon zot clients l'est pas satisfait mais pour moi zot y fait ça juste pour être populaire et la plupart des dj ont fou le bon artiste l'essentiel c'est que les gars ils donnent à zot le son ils donnent à zot la voix la capella le jingle et après il reste à zot juste pour mixer parfois zot y prend le même rydim et parfois zot y change de rydim d'ailleurs c'est pour ça il y a peu à l'essentiel au mixe